Bonjour, bienvenue pour notre vidéo qu'est-ce qu'on est dans le dossier ? Regardons ensemble les jurisprudences récentes qui ont été rendues en matière de régime d'autorisation à faire passer des logements destinés à l'habitation à des usages de meubles et de tourisme de type Airbnb. Plusieurs jurisprudences ont été rendues en la matière. Voyons-les ensemble et d'abord, rappelons ce qu'est ce régime. Celui-ci est fixé par les articles L.631.7 et suivant du Code de la construction et de l'habitation, CCH, et il impose, voire permet dans certains cas à certaines communes ou à leurs EPCI, si c'est dernier la compétence PLU, de soumettre à autorisation préalable le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation. Les communes concernées à titre obligatoire sont celles de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne, première couronne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par le CCH, soumis à autorisation préalable. Et il y a des régimes d'autorisation temporaires, voire même de déclarations préalables pour ces régimes, dans certains cas pour des cadres relativement temporaires. Lorsque le local à usage d'habitation est la résidence principale du loueur, il n'y a pas besoin de ce régime d'autorisation, mais il y a quelques limites à cela que nous verrons tout à l'heure, en nombre de jours et en divisibilité des lieux. Dans d'autres communes, ce régime est facultatif, voire notamment l'article L531-9 du CCH, et là on parle des communes d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants dont la liste est fixée par décret, notamment, et là il y a une autorisation préfectorale sur une initiative du maire ou de l'organe délibérant, s'il y a une compétence PLU, mais là aussi je simplifie. Ce régime est évidemment à correler avec le fait qu'il faut qu'on sache ceux de ces locaux qui sont en réalité mis en Airbnb. Eh bien là, on ouvre le code du tourisme, cette fois-ci ils n'ont plus le CCH, on va avoir à l'article L324-1-1 du code, et on a une obligation déclarative sur ce point, bien lié évidemment aussi avec la taxe de séjour, c'est mis en œuvre par la partie réglementaire correspondante du code du tourisme, décret du 11 juin 2021, valié par le Conseil d'État le 21 décembre 2021, et puis évidemment ça donne lieu à plein de discussions sur la notion de local à usage d'habitation dans ce régime, Conseil d'État 5 avril 2019, ou le fait que dans certains cas, on peut se retrouver avec des autorisations de changement d'usage quand il n'y a pas de compensation, on en reparlera de la compensation, ça peut accorder une sorte de professionnalité à ce local d'habitation, qui ne sont pas attachés au local, mais aux propriétaires, ce qui là aussi soulève des difficultés. Mais revenons à notre régime, j'ai donc un régime où je vais dire à des gens qui ont leur propre logement, ben non, ne fais pas ce que tu veux chez toi, tu vas avoir un régime d'autorisation pour pouvoir le louer sous certaines réserves. Est-ce que c'est conforme au droit européen ça ? Oui, nous dit la Cour de justice le 22 septembre 2020, si c'est proportionnel l'objectif poursuivi et que cet objectif c'est une raison impérieuse d'intérêt général tenant la lutte contre la pénurie de logements destinées à la location. On voit tout de suite un élément qui va être déterminant pour l'argumentation ensuite, on va bien parler des logements, on ne va pas parler d'une concurrence injustement faite aux hôtels par exemple, ça ne marche pas. Et puis on voit bien une proportionnalité et une raison impérieuse d'intérêt général, donc c'est pas quand même assez encadré. Voici d'ailleurs à l'écran le dispositif de cet arrêt à la Cour de justice de l'Union européenne rendu en 2020. Alors évidemment, on se retrouve avec un régime et des régimes assez complexes, grâce à ce soir rendu au ministère de la Transition écologique qui a fait un document très bien fait de 28 pages en février 2022. Voici les références qui apparaissent, par exemple avec ce petit tableau qui nous rappelle ces grands régimes. J'ai la déclaration préalable en mairie, j'ai la limitation à 120 jours par an pour la résidence principale et ça c'est dans toutes les communes obligatoirement. J'ai la réglementation sur le changement d'usage, c'est le régime dont nous parlons aujourd'hui, celui de l'autorisation qui va donc s'appliquer aux résidences secondaires, qui va s'appliquer aux résidences principales au-delà de 120 jours de location et donc dans les communes de 200 000 habitants, celles de la Petite Couronne et d'autres sur option, sur la base d'une liste fixée par décret. J'ai le régime numéro d'enregistrement, la demande annuelle de données aux plateformes, une procédure d'autorisation de location des locaux commerciaux qui a un peu le pendant, si vous voulez, mais pour la partie locaux commerciaux et un régime taxe de séjour. Le régime dont nous parlons aujourd'hui, qui est donc le changement d'usage, que le régime d'autorisation pour des locaux d'habitation avant de pouvoir les passer en meublé de tourisme de type Airbnb ou autre. Voici une page d'ailleurs de ce petit guide sur ce régime-là. On est donc bien sur un régime qui est assez complexe, qui peut donner lieu ou non en compensation sur la base de la délibération de la commune ou de l'intercommunalité avec des conséquences variables et qui sont bien distinguées du régime ou même des deux régimes d'occupation temporaire qu'on a vu tout à l'heure. Ok. S'ajoute à cela qu'il faut évidemment proportionner la mesure, on l'a vu, c'est même une exigence de droit français comme de droit européen, mais aussi appliquer le principe de sécurité juridique qui impose d'aller par palier. Je ne peux pas dire que ça va être un régime d'autorisation qui va s'appliquer dans une semaine. Non, il faut laisser aux gens le temps de s'adapter. Et plus les transitions seront brutales dans leur contenu, plus elles devront ne pas l'être dans leur durée d'adaptation. On peut prévoir donc des paliers de décompression ou des entrées en vigueur différées pour que les gens puissent s'adapter. Sinon, on viole le principe de sécurité juridique qui est un principe qui, en droit public, monte beaucoup depuis quelques années. Voyons quelques jurisprudences les unes après les autres. Premier élément, allons à Lyon. La CA a validé le régime fixé de la métropole de Lyon. Alors, l'apport de ces décisions du même jour, du 1er juin 2021, c'est que la transition était quand même relativement rapide, mais qu'on a dit non, non, c'est bon, ça respecte le principe de sécurité juridique en l'espèce et ça respecte le droit européen. Donc, à regarder pour ceux qui se posent des questions dans les délais d'application de nouvelles mesures. Jusqu'à ce que je pense, c'est intéressant à soulever, à citer. Si on fait une transition, peut-être un peu rapide. Mais on va voir que, sur ce point, vraiment, il y a une impression, cas par cas, que le juge peut être sévère. C'était le cas, par exemple, à Pau. À Pau, en juin 2022, un mécanisme de compensation a été prévu, il était contesté et il a été accepté par le juge. Mais le juge, en revanche, a estimé que les modalités de cette compensation et la mise en œuvre de ce nouveau régime entraînaient des difficultés, au regard des principes de proportionnalité d'une part, mais surtout du principe de sécurité juridique. Les gens n'avaient pas le temps de s'adapter. Donc, censure. La communauté d'agglomération concernée du Pays Basque corrige vite le tir, au point que, par des décisions de juin, censure, puis septembre et octobre, OK, c'est bon, on a prévu plus de délais de mise en œuvre, on a un petit peu corrigé le tir sur le fond, alors on est bien sur un mécanisme qui est revenu dans les clous de la sécurité juridique. Décision également d'octobre 2022 du Théâtre de Poitiers, cette fois-ci. La communauté d'agglomération de La Rochelle avait mis en place un régime d'autorisation préalable pour le changement d'usage des locaux d'habitation. Bien. Le régime dont nous parlons depuis tout à l'heure. OK. Il y avait une déclaration préalable, soumise à enregistrement, avec déclaration numérique. Vous allez me dire, déclaration numérique, on peut imposer que cette déclaration soit numérique ? Oui, le juge l'a admis, alors même que sur d'autres domaines, il ne l'admet pas toujours. Bien. Donc, le Théâtre Poitiers a validé l'obligation d'avoir recours à un téléservice, un déclaloc, pour accomplir cette démarche, ce qui, encore une fois, peut être en débat au regard des positions strictes du jeu administratif que je cite ici. Mais on a des locations qui se font déjà par plateforme électronique, donc il est un peu difficile pour l'heure 40 de dire qu'ils sont frappés d'électronisme. Et il a rejeté les autres moyens qui ne semblaient pas très convaincants. Donc, pour ceux qui ont à mettre en œuvre un régime, là, on a un Théâtre qui valide un régime d'une manière intéressante, là aussi à grandir, pour ceux qui bâtissent leur délibération. Décision d'octobre 2022 du Théâtre de Nice. Alors, cette décision du 20 octobre est intéressante aussi. Pourquoi ? Le Théâtre a estimé que le nouveau régime pouvait s'appliquer sans période transitoire en l'espèce, toujours avoir au cas par cas. On n'était pas sur une transition suffisamment énorme pour qu'il faille une période d'adaptation longue en l'espèce. Or, ce qui était prévu par le régime niçois était de plafonner par demandeur le nombre d'autorisations, pas plus que 3, le demandeur en demandait 10, en l'espèce, avec des délais d'application qui auraient peut-être pu être considérés comme un peu rapides, mais ça n'a pas été la position du Théâtre de Nice. C'est à noter. Le demandeur avait dit « J'ai un droit à qui est l'existant ? » Non. Et puis, de toute manière, tout ceci, c'est ma résidence principale. Or, il ressortait du dossier que l'immeuble était en 10 studios indépendants plus un appartement qui était la résidence principale. Et cette divisibilité géographique, bien qu'on soit dans le même corps de bâtiment apparemment, permettait bien d'estimer que ce requérant ne pouvait pas s'abriter derrière l'exception du passage à un meuble de tourisme pour son propre logement que l'on habite en résidence principale. Donc, une acceptation assez forte de la divisibilité géographique des lieux au regard de ce critère. Intéressant. De Nice, passons maintenant à Melun. Et là, on a une ordonnance du 31 octobre 2022 qui est assez sévère. Pourquoi ? Une communauté d'agglomération met en œuvre ce régime. Très bien. Que fait-elle ? Elle se fonde sur les statistiques les plus récentes qu'elle a. 2021. Ah ben, le juge nous dit ben non. 2021, il y avait les mesures Covid, il y avait des fermetures d'établissements. Donc, ce n'est pas une bonne année de référence pour tenter de démontrer une forte augmentation des locations de courte durée en 2022. Deuxième chose, faiblesse de la démonstration, selon le théâtre de Melun, sur le lien entre les annonces de locations de courte durée et la corrélation de celle-ci avec une éventuelle baisse correspondante des locations de longue durée. Et l'augmentation des prix de l'immobilier, etc., etc., n'ont pas été considérées comme suffisantes pour démontrer qu'il fallait faire un encadrement aussi strict d'autorisation que ce qu'il mettait en œuvre. Donc, la démonstration statistique doit se faire sur des bases fiables, le plus pluriannuel possible, avec des fortes exigences de ce juge, en tout cas, quant à l'année de référence, mais aussi contre le lien entre le prix, la montée de locations typées Airbnb et avec l'évolution des autres prix. Ce qui va être un petit défi administrativo-statistique à chaque fois, bien sûr. Voilà. Et puis, il y aura plein d'autres jurisprudences qui vont venir bientôt. Écoutez, on en reparlera, mais d'ici, bon courage. Merci. Pensez à vous abonner et à bientôt pour d'autres vidéos du cabinet de l'Associé. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada